Pour que ce plongeur sapeur-pompier puisse descendre dans le puits, il aura fallu l'intervention de deux services spécialisés. D'abord les pompiers du GRIMPE, le groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux, des hommes rompus aux techniques d'escalade et aussi le groupe des plongeurs. L'exercice commun du jour permet d'abord d'anticiper les dangers d'une telle intervention. C'est déjà d'avoir un problème d'air, de ne plus pouvoir respirer. C'est de se recevoir des choses qui tombent aussi. C'est d'être gêné dans sa progression parce que vous voyez qu'il y a des éléments, des tuyaux, toutes sortes de choses. Donc c'est d'être gêné. Et puis c'est de ne rien voir. Tout ça s'opère. Alors sur la première plongée, il a un peu de visibilité. Sur ceux qui vont suivre, avec les particuliers en suspension, tout se fait quasiment à tâtons. Voilà, donc en fait, il y a de nombreuses choses qui rendent de la plongée très difficile. Et c'est justement parce qu'une intervention dans un puits est peu probable que la répétition des gestes à l'entraînement est primordiale. Ça ne nous arrive pas souvent. Et justement, c'est parce qu'on n'est pas sur des interventions courantes et habituelles. Voilà, donc là, on n'est pas... On est sur de la gestuelle qu'il faut vraiment faire régulièrement l'entraînement pour le cas exceptionnel où nous sommes amenés à le faire. Ce type d'intervention, ça peut être sur de la reconnaissance dans un puits parce qu'on recherche quelqu'un. Ou alors on a l'assurance que quelqu'un est tombé dans le puits ou un animal ou un être humain. Et donc il faut aller le chercher. Donc ça rentre pleinement dans nos missions. Et dans ce cadre-là, il faut pouvoir le faire de la meilleure façon possible, le plus rapidement possible, dans toute sécurité. Excellente condition physique, sans froid et haute technicité n'ont qu'un seul objectif, porter secours. C'est astreignant, mais on n'a pas le droit à l'erreur. On doit effectivement travailler toujours en sécurité. On a quand même peu l'occasion de mettre en oeuvre nos techniques et nos procédures sur de vraies interventions, ce qui est une bonne chose malgré tout. Maintenant, du coup, ça nous impose un entraînement régulier et la mise en oeuvre régulièrement au cours de manœuvres d'entraînement de nos pratiques. C'est important puisque tout le temps gagné, c'est du temps où la victime sera sortie, soit dégagée d'un immeuble, si c'est un immeuble pour le grimpe, dégagée d'un puits comme là avec nos collègues plongeurs. Donc c'est du temps de gagner. Des heures et des heures d'entraînement intensifs qui sont le prix à payer pour nous sauver dans toutes les situations.